Nous sommes dans le virage d'Ihuriro, Seril Karengé, secteur Kibungo, district Ngoma, dans l'est d'Ihuanda. Nous sommes jeudi, 11 octobre 2018. Votre télévision Piste TV est sur place à l'université de Kibungo, où se passent les cérémonies de remise de diplômes pour les étudiants qui terminent leurs études universitaires. Parmi ces étudiants, il y a six étudiants réfugiés burundais qui étaient pris en charge par la maison Shalom. Un de ses diplômés a eu un prix d'une enveloppe de 70 000 francs rwandais parce qu'il a bien travaillé. Misa Goffredi, un de ses diplômés qui a été primé, exprime sa joie et remercie la maison Shalom. C'est une étape vraiment qui m'a chanté beaucoup. Je voulais vraiment remercier la maison Shalom pour cet effort qu'elle a fait pour nous envoyer aux différentes universités. Et aussi je l'incite, je la demande si il y a possibilité de continuer à faire cette bonne action. Puisque là-bas à Mahama aussi, il y a nos petits frères qui ont besoin de continuer les études universitaires. Ejeni Moukangiro, un des professeurs de cette université, encourage ses étudiants, précisa qu'ils sont intelligents et sociaux. Ces étudiants s'intègrent facilement et comme ces étudiants sont intelligents, ils sont très forts et ils travaillent fort. Alors, comme ils travaillent fort, les autres étudiants essaient de les approcher pour qu'ils leur donnent l'appui académique. Julien Niziguimana, chargé de la formation universitaire à la maison Shalom, nous parle quand a commencé ce programme et le nombre d'étudiants déjà parrainés. Le projet a commencé en 2016, l'année académique 2016 et 2017. Nous avons commencé avec l'effectif total des étudiants qui ont été appuyés par la maison Shalom jusqu'à maintenant, c'est 385 étudiants. Et ils étudient dans beaucoup d'universités ici au Rwanda et il y a une dizaine d'étudiants, 10 étudiants qui sont partis en France dans un institut Marc Perrault de France. Julien Niziguimana rappelle qu'au début, ils ont eu beaucoup d'étudiants, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore fait les inscriptions. Les critères de sélection de ces étudiants sont clairs. Il affirme que ces étudiants travaillent bien et ont de bonnes notes, ce qui rend heureux la maison Shalom car ils aident déjà qu'ils le méritent. A partir de l'année passée, nous n'avons pas recruté d'autres étudiants. Peut-être que nous attendons que l'effectif diminue parce que nous n'avons pas d'autres moyens pour recruter d'autres étudiants. Les critères pour les étudiants, c'est d'avoir un diplôme d'état de fin d'humanité, donc donnant l'accès à l'université. L'autre critère, c'est pour ceux qui étaient à l'université déjà, on demande des papiers, des documents attestant l'année dans laquelle l'étudiant était. Et c'est aussi d'être un réfugié bourrondais qui était sur Rwanda. La première chose à apprécier, c'est que nos étudiants réussissent avec des notes vraiment très appréciables. Partout, partout, dans toutes les universités, nos étudiants réussissent bien. Malgré qu'ils font la transition du système francophone au système anglophone. Vraiment, nous sommes très satisfaits de leurs notes. Après la remise de diplôme, ces six étudiants réfugiés bourrondais ont continué à célébrer chez eux. Signalons qu'à l'université de Kibou Ngo, il y a 33 étudiants réfugiés bourrondais dont les frais académiques sont payés par la maison Shalom. Depuis Ngo Ma à Kibou Ngo, Arine Nirere pour la télévision Piste TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !